Sadio Mane, je me rappelle clairement de mon tout premier jour en France. Un parcours pour un test avec le FC Metz. Je m'attendais à plonger directement dans l'entraînement dès mon arrivée. Mais l'entraîneur m'a suggéré de rester à la maison. Ma carte de crédit ne disposait pas de fonds suffisants pour que je puisse appeler ma mère et lui annoncer mon départ pour la France. Le jour suivant, je me suis aventuré avec un ami à Metz dans le but d'acquérir des cartes téléphoniques prépayées. Une fois ces cartes en main, j'ai contacté ma mère et notre conversation a débuté par un simple « Bonjour maman, je suis en France ». Sa réaction était empreinte d'incrédulité. Elle demanda « France ? De quelle France parles-tu ? » Je répondis « La France en Europe ». Sa question suivante m'a pris par surprise. « L'Europe ? Tu viens du Sénégal où tu as l'habitude de te déplacer ? » Je la rassurais en disant « Oui, mais à présent je me trouve en Europe ». Son étonnement était palpable. On aurait dit que je venais de partager un secret extraordinaire. Elle ne pouvait se défaire de ses doutes, ce qui la poussa à m'appeler chaque jour pour confirmer la réalité. Ce ne fut que lorsque je lui ai demandé d'allumer la télévision et me voir évoluer sur le terrain qu'elle finit par admettre que mes rêves s'étaient concrétisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada